Ce mardi 17 juillet 2018, l'honorable Soro Kanegi, président du RACI, est allé rencontrer M. Aka Ezi, président du PIT, afin de le remercier pour son soutien et sa déclaration de condamnation de l'acte perpétré contre le jeune Soro Kognon, décédé. Une rencontre au cours de laquelle les deux hommes et leurs collaborateurs ont échangé. Ils nous livrent la quintessence de leur entretien. Le président du RACI nous a fait l'honneur d'une visite qui nous a beaucoup honorés. est venu avec une délégation, une forte délégation de députés pour nous saluer, pour échanger avec nous. Et surtout pour parler des violences qui se sont produites il y a quelques jours. Nous avons longuement échangé et nous nous sommes accordés sur le fait qu'il faut que nous puissions nous retrouver. Nous nous retrouver pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait plus de tranquillité et que les Ivoiriens soient dans un environnement où ils se sentent beaucoup plus sécurisés. Nous avons décidé, dorénavant, de cheminer ensemble, de faire en sorte que nous allions vers une Côte d'Ivoire plus apaisée. Et comme nous l'avons dit, pour que des opinions puissent s'exprimer sans qu'on soit condamnés à mort parce qu'on a une opinion qui soit différente de l'autre. C'est plutôt la diversité qui constitue le socle d'un pays. Et nous voulons aller dans ce sens. Et dorénavant, nous serons avec eux dans les mouvements qu'ils peuvent engager pour aller vers la recherche de la réconciliation. Je voudrais des merci à notre année, le président Aizi, de nous avoir reçus ce matin. Moi et mes collègues du RACI, il nous a accordé une très bonne hospitalité. Nous nous avons parlé de l'actualité qui prévaut au niveau de Kourougo, mais aussi de l'actualité politique nationale. Et en ce qui nous concerne, on était venu lui dire merci pour la condamnation de l'acte odieux produit à Kourougo et du soutien aux lois de la République dans une déclaration formulée après les événements du 7 juin à Kourougo. Ensuite, comme il l'a dit tout à l'heure, on a décidé de se retrouver parce qu'il importe qu'aujourd'hui, les Ivoiriens se mettent ensemble pour construire un pays de paix, un pays réconcilié, mais surtout un pays sécurisé. Parce que c'est dans la sécurité que chacun peut mener paisiblement ses activités. La richesse est dans la sécurité, la richesse est dans la réconciliation nationale, l'émergence est dans la réconciliation nationale. Donc comme le président Guillaume Soro le dit, il faut prioritairement réconcilier les Ivoiriens à tout prix. C'est pour ça qu'ensemble nous devons tirer les leçons du passé, construire un pays d'avenir dans la confiance. Et je voudrais en notre nom à tous dire merci au président Aïzi pour cette rencontre de ce matin. En tout cas, merci chère aînée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada